Est-ce que si l'EPS revient au pouvoir, et si notamment vous vous chargez d'un portefeuille proche de l'éducation en tout cas, allez-vous réembaucher, entre guillemets, massivement de nouveaux profs ? Je ne peux répondre que sur le cas de titre personnel. Avec Jospin, j'avais mis au point un plan pluriannuel de recrutement et de formation de maîtres, qui était un plan de 5 ans. Aujourd'hui, nous avons affaire à l'inverse. C'est un plan pluriannuel de destruction de postes. Plus de 100 000 postes au cours des dernières années qui sont passés à la trappe. Moi, je crois qu'on ne pourra pas, dans toute une série de domaines, recréer des postes. Il faut le faire intelligemment. Ce ne sera pas facile de remettre en route la machine. En particulier pour la formation des maîtres, qui aujourd'hui a été totalement supprimée. Et là, il faudra faire preuve d'imagination. Moi, je suis partisan de la création d'une véritable école nationale de formation pratique des maîtres. Qui remplacerait les anciennes UFM. Ou qui le ferait en lien avec les actuelles telles qu'elles sont devenues. C'est-à-dire souvent des coquilles vides. Donc, je dirais que le naufrage d'une partie de l'éducation nationale devrait inciter la gauche à être très imaginative. Pour le jour venu, reconstruire. Il ne s'agit pas de rééditer à l'identique le passé. Mais d'imaginer, à partir de certains décombres, de certaines ruines, des institutions nouvelles et des méthodes nouvelles. Mais pour répondre plus clairement encore à notre question, au-delà de la formation des professeurs et de tout un système d'entrée dans le travail de prof, est-ce que vous allez récupérer tous ces profs, tous ces milliers de profs qui ont été perdus depuis 2007 ? Oui. Vous ne pouvez pas les récupérer. Les personnes ou les postes ? Récupérer les postes, bien sûr. Les postes, bien sûr. Parce que les personnes, j'espère que beaucoup d'entre eux, on peut trouver un avenir ailleurs. Est-ce qu'on recrutera autant de postes et de professeurs ? Ma réponse à moi, elle est oui. Mais je ne peux pas vous garantir que ce soit celle qui figurera dans le programme socialiste.